Les illusions que nous nous faisions, que la résistance avait forgé ici et pas seulement ici en Europe, en Yugoslavie, en Pologne, des groupes de gens pour qui l'idéal national et l'idée d'un renouvellement de la vie sociale marchaient bien, que c'était ça qui allait se faire. Et bien entendu, il a reconstruit l'État, il l'a fait dès qu'il constitue le Conseil national de la résistance, en remettant en scelle les partis. Et à mon avis, eh bien, oui... Ça vous est déçu ? Non, non, moi je n'étais pas... je ne voyais pas ça à ce moment-là, je ne voyais pas ça clairement, je trouvais que c'était pas mal. Le PC était très content de ça, parce qu'il se retrouvait, lui, en position de scelle. Toute une partie de la résistance qui avait joué un rôle important a donné le MRP. Les catholiques, disons qu'ils n'étaient... les catholiques, soit libéraux, soit même sociaux, se sont retrouvés dans ces familles. Mais on a reconstitué un peu un État qui était... Alors, bon, il y a eu la Constitution nouvelle, mais enfin, c'était ça. On refaisait l'État comme avant. Puis de Gaulle, qui, à Londres et à Alger, en raison même des événements, avait échappé à son milieu et à ses modes de pensée, il est repris par tout ça. Il va redevenir le chef d'un parti. Bien sûr, à ses yeux, ce ne sera jamais un parti, ce sera toujours autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada